Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Geelyweb. On va se retrouver pour quelques petites vidéos sur le jeu The Elder Scrolls O9. Un jeu sur lequel j'ai pas pu résister, j'ai craqué pour l'acheter car je suis assez fan des séries précédentes. Et donc je pense faire quelques petites vidéos. Je préfère faire des petites vidéos et pas une longue de présentation. Ça sera un peu moins lourd et au moins chaque vidéo aura son sujet. Voilà, ça sera plus simple pour tout le monde et plus sympathique je pense. Donc cette première vidéo ça va être globalement très rapidement la présentation. Mon impression qui est tout à fait personnelle, je tiens à le préciser tout de suite. Et enfin on commencera par la première chose quand on arrive, quand on se connecte à notre compte, c'est la création d'un personnage. Voici mon personnage principal, il n'est pas haut niveau pour l'instant. Je ne peux pas donner un avis général bien sûr à cause de mon niveau. Donc ça sera un premier avis, deux niveaux. Pour l'instant je suis à niveau 11. Donc je suis encore assez bas niveau, c'est clair, il n'y a pas de photo. Mais ça n'empêche pas de donner un premier avis, au contraire. Donc là je suis en plein milieu d'une quête, j'ai trouvé l'île, c'est une petite île, assez sympathique. Et donc je me suis dit pour commencer la vidéo pourquoi pas ne pas commencer ici. Même si le temps, vous voyez, se glatte. C'était un peu plus ensoleillé tout à l'heure. Et là-bas, je ne dirai rien, mais il se passe quelque chose. Voilà, donc mon avis personnel, pour l'instant, moi personnellement je trouve le jeu plutôt réussi. On trouve assez bien l'univers. Il y a encore pour l'instant quelques petits défauts, ça nous le verrons petit à petit dans les différentes vidéos. Mais contrairement à ce que je peux lire sur des forums, moi personnellement j'apprécie plutôt bien pour l'instant. Après, chacun a son avis, après les vidéos ne sont pas ici pour débattre du pour ou du contre, les forums font très bien le travail. Après voilà, chacun a son avis, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de jeux, quand ils sortent, ne sont pas forcément parfaits. Même si c'est ce qu'on voudrait, qu'un jeu, dès qu'il sort, il soit parfait, surtout les MMO. C'est très rarement le cas. Je pense même que ce n'est jamais le cas. On va prendre le célèbre jeu World of Warcraft qui, pareil, à ses débuts était tout aussi bugué, difficile. Mais, personnellement, c'est ce que j'aimais bien. Et c'est ce que je retrouve ici aussi dans ce jeu-là, Zelda Scrolls Online. C'est un peu la difficulté de commencement où, bon, je ne parle pas des bugs, il y en a très peu, j'en ai pas eu énormément. Mais la difficulté où on doit, pour passer les niveaux, pour trouver les quêtes, pour faire les quêtes, par exemple pour avoir aussi sa monture. Je parle encore une fois de World of Warcraft parce que, bon, c'est une référence. Je me rappelle au début, la difficulté d'avoir une monture, il fallait être au niveau... C'était au niveau 40 et tout le monde n'avait pas forcément l'argent dès le début pour pouvoir acheter sa monture. Et là, la difficulté, on pouvait voir la difficulté, contrairement aujourd'hui. Maintenant, le jeu est comme ça, je ne ferai pas de critique, c'est comme ça. Et si on retrouve cette difficulté-là, ce genre de difficulté-là, est-ce que ça changera ? On ne sait pas, peut-être. Peut-être pas. En tout cas, on en est ici. Graphiquement, je trouve ça assez joli aussi. Pour un MMO, en plus, honnêtement, il n'est pas gourmand. Je n'ai pas un PC, je ne dirais pas qu'il n'est pas puissant, mais il n'est pas non plus... Comment ça va être un peu l'ancienne génération ? Mais j'arrivais à plutôt bien tourner et faire une vidéo en même temps. Donc, il n'est pas gourmand par rapport à ce qu'il peut nous offrir graphiquement. C'est mon avis. Encore une fois, personnel. Voilà. Voilà ce qu'il y est de mon avis et de la petite présentation. Et maintenant, nous allons nous déconnecter pour le temps de retrouver la création de personnages. Je me déconnecte. Alors, tac. Donc ça prend 10 secondes à se déconnecter. Pas de soucis. Et donc, nous allons voir la première phase, la création de personnages. Un premier petit défaut que je vais relever ici, c'est le temps de chargement. Des fois, il peut être très long. Surtout quand c'est la première fois qu'on se connecte ou qu'on va à un certain lieu, ou à une certaine phase de jeu, je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est très long. Pour moi, c'est pour l'instant le plus gros défaut, on va dire, techniquement, c'est ça. Je pense que ça va s'arranger au fur et à mesure. Donc ici, on retrouve mon personnage avec un casque. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, mon personnage, quand je me connecte, j'ai pas de casque. Je ne le vois pas. Dans la réglage, j'ai fait afficher ou pas le casque, ça ne change rien. Je vois le casque des autres joueurs, mais pas mon casque. Je vais envoyer une requête. On verra bien s'ils me répondent. Je vais envoyer aujourd'hui. On verra s'ils sont rapides. Voilà, donc j'ai deux personnages. C'était pour voir un peu les différents types de personnages. Enfin, il y en a tellement. Je ne suis qu'à deux. Voilà, donc nous allons commencer la création d'un personnage. Donc on va ici sur créer un personnage. Voilà. Donc ici, l'interface de création de personnage. A gauche, ici, nous avons l'aperçu. Avec un attirerail de débutant. Comme on peut le voir ici. Un attirerail de vétéran. Qu'on peut voir ici. Ou sans rien. Voilà. Et oui, ils sont habillés. Heureusement. Ou pas, pour certains. Voilà, donc ça nous permet de voir vraiment les différents aspects. Que ce soit avec une grosse armure. Ou avec l'armure de base. Ou sans rien. Qui permet de voir la corpulence de notre personnage. Moi j'aime bien. C'est toujours bon à penser à ça. Voilà, donc on va commencer avec l'attirerail de débutant. Ici, comme tout MMO, presque. Tout bon MMO, on va dire. Différents choix. Donc pour ceux qui connaissent déjà un peu les séries précédentes. Vous allez vous y retrouver. Il y a un très différent. Que ce soit plus ou moins pour la création. Qui est un peu pareil que les anciens. Enfin que surtout le dernier. Et ensuite les races. C'est pareil. C'est des races qu'on connaît. Donc on arrive ici. La première chose qu'on peut choisir. Donc c'est le nom ici. Alors à savoir qu'on est sur de gros serveurs. C'est pas un serveur français. C'est un serveur européen. Donc autant dire qu'il y a énormément de monde. Ce qui fait que les noms, ils peuvent être vite pris. Donc à vous d'être original. Pour trouver un nom qui sortira du commun. Et qui ne sera pas déjà pris. Ensuite et bien comme tout jeu. Un masculin et un féminin. On va choisir un masculin. Hop. Ensuite l'alliance. En fait c'est un peu le... Pour qui vous allez vous battre. En fait il y a 3 factions. L'alliance de Daq Filant. Le domaine Aldmeri pardon. Et le pacte de coeur ébène. Voilà. Ce sont 3 factions différentes. Evidemment ça jouera plus... Bah ça sera 3 zones différentes. Où vous commencerez. Et niveau PVP. Et bien ça sera... Ça sera 3 factions qui combattront. Ensuite les races. Je vais rapidement les citer. Les Bretons. Les Hauts Elfes. Les Ergoniens. Les Orques. Les Elfes des Bois. Les Elfes Noirs. Les Rouge Garde. Les Khajiits. Les Nordiques. Et enfin les Impériaux. Donc... 9... 10 races pardon. Enfin... 9 au choix. Si on a la version classique du jeu. Ou 10 si on a acheté la version collector. Si c'est le nom. Et qui permet d'avoir comme classe en plus les Impériaux. Donc après c'est qu'un choix de personnage. Ensuite et bien évidemment chaque race aura sa compétence. Ici vous pourriez lire en bas une description pour chaque race choisie. Donc moi mon personnage que vous avez vu juste avant c'est un Nordique. Là nous allons prendre... Allez. Elle fait des Bois Gilles déjà. Allez. On va prendre, on va prendre, on va prendre. Un Haut Elf. Voilà. Voilà donc nous avons choisi le Haut Elf. De toute façon peu importe. C'est un personnage que je ne garderai pas. Donc on va rester dans le domaine d'Almerie. Ensuite, étape suivante, la classe. Donc pour ceux qui connaissent les précédents Skyrim. Vous savez que on choisit d'abord une classe. Et ensuite la classe se fait au fur et à mesure qu'on évolue dans le jeu. C'est à dire que selon ce que l'on va développer. Les armes à deux mains. Une hache. Le bâton magique. Les flèches. Les dagues. Et la magie. Si on est plus du côté magie. Plus du côté armes. Ça c'est à nous développer. Mais de base. En fait il y a toujours 4 classes à choisir. Evidemment. Pareil. Ça apportera certains sorts. Certaines possibilités. Mais après tout le monde peut devenir... Enfin. N'importe quelle classe en fait peut devenir un mage. Peut devenir un assassin. Etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire. A savoir aussi dans... Pour ceux qui ne connaissaient pas la série non plus. Qu'on peut très bien avoir un mage avec une armure lourde. C'est tout à fait possible. Sur des compétences à développer. C'est tout à fait possible. On peut avoir un voloir avec une armure lourde. On peut avoir un guerrier avec... Ou avec des affaires en tissu. Bon ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans tous les mémos. Mais par contre un mage. En général. Par exemple. Dans un... Dans d'autres MMO. En général. Ils ne peuvent qu'être avec du tissu quoi. Maximum. Et bien là. On peut avoir une armure avec. Ensuite. Donc. On choisit sa classe. Par exemple. Sorcier. Chevalier. Dragon. Enfrent de chevalier. Pareil. Ensuite. Vous avez une description. Qui décrit ce que vous pouvez avoir. En plus. Comme compétence. Ensuite. Le corps. Et bien. Le corps. Ici. On a le choix. Beaucoup de choix. Je le trouve. C'est intéressant. Ici. Ça va vraiment que la zone corps. Et celui d'après. Ça va vraiment que le visage. On va commencer par le corps. Ici. On a déjà. Un premier choix. De faire. Aux trois extrêmes. Un personnage musclé. Un personnage. Épais. Donc un peu rond. On va mettre sans rien. Vous allez voir la différence. Un petit peu rond. Musclé. Ou. Ou fin. Voilà. Là. On était vraiment aux extrêmes. Au milieu. Ça donne un peu de tout. Aussi. Des éléments entre musclés. Et épais. Voilà. Mais après. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Ça. C'est sympa. Moi. J'aime bien. Ensuite. Ici. Nous avons la taille. Donc. De très petit. A très grand. On va faire un grand costaud. Pour changer. Oui. Allez. Un grand costaud. Ici. La couleur de la peau. Donc. Pareil. Selon la race que vous avez choisi. Vous aurez différents choix. Les tatouages corporels. C'est pareil. On a. Divers choix. Selon la race. Au-dessus de la taille. Donc là. On peut décider. Encore. De grossir. Limite. On peut dire. De muscler. De bodybuilder. Son personnage. Par exemple. On veut. La largeur des épaules. La dimension du tronc. On voit les pectoraux. Gonfler. Si c'était si simple. Ça serait bien. Hop. Et voilà. On va tout mettre à l'extrême. On dit. On va faire un gros. Un elfe. Très musclé. C'est assez rare. Mais on peut. Voilà. Donc là. Vous pouvez voir. Il est vraiment. Ma stock. Toujours pareil. Par contre. On a toujours l'apparence aléatoire. Un peu partout. Et ici. Nous avons le visage. Donc le visage. Pareil. On a un triangle. Qui permet aux trois extrémités. D'avoir des visages. Très différents. Donc c'est bien. Ça permet d'avoir des. Vraiment différents types de visages. Dans le jeu. Allez. On va faire un. Un visage héroïque. Ici. On peut choisir la voie. La mienne. Elle est en train de partir. En cacahuète. Voilà. Toujours pareil. Avec des tests. Voilà. Regardez ça. La chevelure. Différent choix. Pas importe. Hop. Voilà. Un petit punky. Ensuite. La couleur des cheveux. Hop. Les traits. Donc là. Si on veut qu'ils soient jeunes. Ou âgés. Donc ça rajoute quelques rides au personnage. Euh. Ornements. Eh bien. C'est pareil. Si on veut ajouter des bijoux. Principalement de la barbe. Je crois qu'il y a des. En bijoux. Il n'y a pas grand chose. C'est genre. Euh. Juste. Le corps je demande si c'est ici. Non. Les bijoux. Je sais qu'il y a des bijoux. Ou alors c'est dans le. Bon. Je ne sais plus où sont les bijoux. Tout simplement. J'ai vu des elfes avec des boucles de oreilles. Mais après. Ouh. Voilà. Tatouage faciale. Pareil. On peut choisir ce qu'on veut. Et le visage pareil. Après. Si on veut vraiment. Un personnage. Un visage encore plus travaillé. Comme vous le voulez. Eh bien. Il n'y a pas de souci. La couleur des yeux. La taille des yeux. La taille du menton. Etc. Ok. Donc un interface plutôt bien développé. La profondeur des sourcils. Le nez. La bouche. Et les oreilles. Voilà. Donc à la fin. Quand on a terminé. Eh bien. On regarde son personnage. A quoi il peut ressembler. Assez sympathique. La tirer du vétéran. A quoi il peut ressembler à haut niveau. Sympa aussi. Et sans rien. Donc. L'autre personnage. Musclé. Voilà. Eh bien. C'est une première vidéo. Sur. Sur la création de personnages. Donc l'interface. L'interface de création. Et la présentation. Etc. Etc. Donc. Nous nous retrouverons. Pour d'autres vidéos. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker. Et. Si vous avez des questions à poser. Ou des types de vidéos. Demandez. Souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Salut.